les amis j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée bon bah écoutez petit débrief qui opposait bien sûr le portugal au ghana mais avant toute chose bien sûr n'oubliez pas et surtout n'hésitez pas à vous abonner et une fois que c'est fait n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne et surtout n'hésitez pas aussi à liker à commenter et bien sûr à partager bon écoutez petit débrief victoire du portugal 3-2 contre le ghana déjà félicitations aux deux équipes au portugal pour leur victoire et au ghana pour pour leur match tout simplement qui n'était pas démérité victoire du portugal mais après je pense que étant moi même portugais il ya quand même un arrière-goût de par rapport aux pénalty bien sûr comme tout le monde le sait 90% voire 95% des gens que disent qu'il n'y a pas pénalty les plus grands arbitres disent qu'il n'y a strictement rien pas pénalty et du coup c'est ce qui permet quand même au portugal de prendre la victoire sinon le match finirait à deux partout un match nul mais sinon dans l'ensemble bien sûr le portugal a complètement dominé vers la fin le ghana a eu un revirement de situation le ghana a commencé à prendre un peu le dessus défensivement le portugal a commencé un petit peu à paniquer entre guillemets et c'est là où est ce que le ghana ils ont profité pour marquer un et même deux et même le deuxième but un de jordan ayu et le deuxième je me rappelle plus qui c'est qui a marqué enfin je connais pas son nom personnellement parce que je connais pas les noms du joueur du ghana mais sinon au portugal défensivement au début c'était c'était assez bon le milieu est très bon et l'attaque aussi est très bonne et si on fait attention par exemple il est un joueur comme bernardo silva pour moi je le trouvais trop bas trop bas sur le terrain c'est un joueur qui pour moi est complètement offensif donc il a rien à faire limite j'ai l'impression il était milieu défensif la limite récupérateur c'est strictement pas son poste du tout et on a vu que du coup il a fait vraiment un match qui était pas bon du tout alors qu'on connaît les qualités et surtout le talent de bernardo silva on sait qu'il passe très rarement à côté d'un match malheureusement il est passé à côté d'un match maintenant on peut pas lui en vouloir c'est pas son poste jean félix son félix qui a mis énormément de temps à un moment je savais même pas qu'il jouait tellement qu'on entendait pas parler de lui et qui faisait pas grand chose dans le match bah après il s'est réveillé il s'est réveillé il a mis le deuxième but qui je peu de temps après que le ghana du coup ont marqué parce que je andré aillou si je me trompe pas il s'appelle comme ça andré aillou quand au moment où est-ce qu'il est sorti je voyais qu'il fêtait son but avec ses coéquipiers il a même pas vu le but du portugal il se retourne il voit qu'il ya but pour le portugal j'ai vu des goûts en lui et ben le premier but il a été bien sûr inscrit par cristiano ronaldo suite au fameux pénalty pénalty un pénalty bizarre mais bon voilà on peut pas revenir en arrière on peut pas être contre il ya une chose que je ne comprends pas c'est à quel moment la var elle marche et à quel moment ce que d'habitude quand quand il ya un hors jeu il montre la ligne comme quoi le joueur est hors jeu quand il ya un pénalty il refont montrer les images là ils ont rien fait remontrer donc suspect 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 bon j'espère que je peux mettre à dos bien sûr tous les portugais qui vont venir m'insulter c'est si cela faut juste être réaliste tout simplement tout simplement il n'y a pas pénalty et pas pénalty mais bon bref après on peut pas refaire le monde et on peut pas refaire le match sinon cristiano ronaldo dont dans l'ensemble ça va il a fait on va pas dire que c'était le match de l'année mais il a fait mieux que certains matchs que j'ai vu de lui à manchester united donc il a su jouer un peu plus collectif il a je pense enfin j'espère pour lui qu'il a compris qu'il avait 37 ans et qu'il avait plus les jambes de 20 ans donc il pouvait plus se permettre de faire ce qu'il faisait avant tout simplement donc hier ça va il a été il a joué avec ses coéquipiers ce qui ne faisait pas il ya quelques années en arrière et là du coup déjà écrit moins je pense que ça met moins de pression aux joueurs parce que je sentais que les compétitions les compétitions qui sont passées à chaque fois il leur mettait une telle pression quand tu ratais une passe écrit écrit tu quand tu faisais je sais pas quoi écrit tu quand tu le passais pas la balle écrit dessus et du coup oui que ça mettait un stress total aux attaquants et même quand ils voulaient quand ces attaquants a voulu faire la passe à cristiano et ben au final il rate carrément la passe parce que c'est même pas parce qu'il n'y arrive pas c'est juste le stress le stress qui mettait sur sur ces joueurs là et la preuve c'est que 40 % des portugais disent que le portugal s'en sort mieux sans cristiano qu'avec cristiano et j'ai vu beaucoup de matchs sans cristiano et j'aimerais qu'il faut se le dire que ça tourne bien attendait bien il n'y a pas de défaite si je me trompe pas et c'est donc donc voilà en tout cas ça fait un but de puce pour la coupe pour pour le pour les stats de cristiano et sinon parlons un peu de la défense la défense danilo j'ai pas compris pourquoi ils ont mis en défense ils ont ils ont pas compris que le psg l'ont mis en défense parce que c'était il n'avait plus le choix tous les joueurs ils étaient blessés soit blessés soit exclu soit alors j'ai l'impression que c'est vrai qu'il s'en est bien sorti quand il jouait en défense centrale avec avec le psg mais j'ai pas compris pourquoi le portugal l'a mis en alors qu'ils ont quand même des défenseurs moi pour moi je l'aurais mis en deux juste devant la défense juste devant la défense en limite 6 en récupérateur et et c'est là où est ce qu'il est meilleur si tu mets si tu as des bons joueurs et malheureusement tu n'aimais pas leur poste ou est ce qu'ils sont très très bon 1 et comme j'ai dit il a été très bon même en défense centrale avec le psg mais c'est pas son poste donc s'il passe à côté d'un match comme hier où est ce qu'il a pas fait un match de dingue et bah au final tu peux pas lui en vouloir parce que pour moi c'est pas son poste tout simplement et c'est malheureux parce que c'est lui du coup qui se mange le petit pont sur le premier but si je me trompe pas c'est lui qui se mange le petit pont donc donc voilà sinon après on avait les ailiers d'ailleurs c'est bah dites moi dans les commentaires c'est pour ceux qui savent pour ceux qui supportent le portugal ou ceux qui regardent un peu les matchs du portugal parce que j'ai pas compris parce que nuno mendes quand sur la liste c'était le seul qui était écrit en clair alors est ce qu'il est absent est ce qu'il est blessé est ce qu'il est pas du tout même non je sais pas je sais pas du tout donc dites moi dans les commentaires parce que je n'ai même pas vu s'échauffer pour rentrer quoi que ce soit parce que j'ai vu beaucoup de joueurs portugais du coup qu'ils se sont bien échauffés on voyait même des pépés tout ça et au final lui je l'ai pas vu alors après je peux me tromper je sais pas mais c'est bizarre et pourtant c'est un joueur qui est extrêmement fort et surtout pour son son tout jeune âge il est il apporte énormément que ce soit défensivement ou offensivement il il a un apport une qualité c'est impressionnant techniquement en plus il est très fort il a il a pas peur de monter de partir vers l'avant avec le ballon et surtout il a pas froid aux yeux tout simplement c'est c'est pas quelqu'un qui fait n'importe quoi que le ballon après on a le gardien de but du portugal qui qui a fait commettre l'irréparable parce que le dernier là si le joueur du ghana ne glisse pas c'était williams de l'atlético bilbao si ce joueur là ne glissait n'aura pas glissé au moment où il récupère la balle d'ailleurs eu but et du coup il y aura eu l'égalisation parce que le gardien alors je comprends pas comment ça se fait déjà que le gardien normalement tu regardes toujours avant de poser la balle ou même quand tu attrapes le ballon tu regardes toujours derrière toi s'il ya un autre joueur le mec là il est resté planté pendant je sais pas combien de temps derrière lui est-ce qu'il n'y a pas un défenseur qui lui a dit fais gaffe il y a un joueur derrière toi le gars il pose normalement le ballon par terre franchement heureusement qu'il a glissé parce que là sinon c'était cdc lui mais bon voilà en tout cas victoire du du portugal premier du groupe parce que l'uruguay contre je sais plus quelle équipe ont fait match nul dans l'après midi donc voilà ils prennent la tête tout simplement non en tout cas voilà le ghana et la paix le ghana ils ont joué c'est vrai qu'ils ont joué comment ça s'appelle assez défensivement en même temps ils jouent avec quand tu vois les noms au portugal surtout les tu regardes les noms qui sont sur la feuille tu dis ah ouais individuellement tout est costaud ils sont forts partout donc donc tu joues avec des armes tu essaies de jouer en contre-attaque regardez vous avez des équipes comme le real de madrid qui font exactement la même chose et pourtant c'est le real de madrid ils ont des joueurs qui sont forts mais pourtant ils jouent défensivement ils vont jouer quoi ils vont jouer avec les attaquants dans la profondeur tout simplement ils vont en contre-attaque donc on peut pas leur en vouloir au ghana et après et on peut pas là on peut pas dire qu'en deuxième mi temps ils sont restés derrière ils ont d'ailleurs c'est pour ça que le portugal a eu quand même pas mal d'occasion mais eux ils essayaient à tout prix d'égaliser et c'est là parce qu'ils se sont pris aussi les deux buts parce que du coup se sont découverts un peu plus et c'était plus compliqué pour lui pour eux plutôt donc voilà les amis bah dites moi ce que vous vous avez pensé dites moi ce que vous avez pensé du match tout simplement et des joueurs quel a été le joueur le meilleur du match je sais pas pourquoi ils ont donné le salut à christian ronaldo parce que même voilà même s'il a fait un match correct pour moi il a fait un match normal lui donner après je vous cache pas je serai pas à qui donner le trophée du meilleur joueur de ce match là bas tout moi dans les commentaires mais j'ai l'impression qu'il ya un petit problème avec ce avec avec cette comment s'appelle ce trophée 1 du meilleur joueur parce que même de bruyne en la belgique elle a joué de bruyne ça a été le premier à dire je ne sais pas pourquoi ils m'ont donné ce trophée là en sachant lui-même à il a dit en sachant que j'ai pas fait un grand match tout simplement je ne comprends pas pourquoi ils m'ont donné ce trophée là mais bon et j'ai l'impression qu'ils font ça sur tous les trucs l'allusion de christian ronaldo de bruyne ont donné à modric alors que modric je sais même pas s'il a fait un grand match ou pas parce que par contre j'ai pas vu le match donc donc voilà tout simplement moi les n'hésitez pas en tout cas à liker à commenter comme je vous ai dit en début de match et je me ferai un plaisir en tout cas si vous commentez de répondre 1 si bien sûr il n'y a pas d'insulte sinon je s'appelle en tout cas dites moi vous dans les dites moi vous dans les commentaires ce que vous avez pensé déjà du match des joueurs du trophée du meilleur joueur et bien sûr de la polémique du penalty enfin une polémique qui va durer quelques jours mais je pense que même aujourd'hui elle est déjà éteinte la polémique à voir mais donc voilà bah dites moi tout ce que vous pensez est ce que j'ai raison ou pas pour vous etc ok les amis sur ce jeu vous souhaitez une très bonne après midi ou une très bonne soirée tout dépendra l'heure que vous allez regarder cette vidéo et je vous dis à la prochaine ou plutôt à ce soir ou à tout à l'heure parce qu'il ya des matchs tous les jours aujourd'hui et maintenant c'est quatre matchs par jour donc donc voilà allez ciao les amis et prenez soin de vous et de vos proches